Bonjour à tous. On va parler des pipelines et utiliser des variables ici. De cette façon, lorsque cette ligne de code sera exécutée, elle nous connectera au compte du hub docker. Une fois que nous sommes connectés, la prochaine tâche que nous ferons est de pousser l'image PayApp vers le hub docker. Mais pour envoyer d'abord une image au hub docker, nous devons étiqueter l'image. Docker suit une convention de dénomination pour identifier les images non officielles lorsque nous créons notre propre image. Nous devons donc le renommer en suivant cette syntaxe. Donc, notre prochaine commande à exécuter devrait être la balise docker. Et puis le nom existant PayApp. C'est le tag le plus récent. Spécifiez ensuite le nom d'utilisateur du docker que nous avons déjà stocké en tant que variable. Nom d'utilisateur du référentiel avec baroblique. Et la balise est la plus récente. Si la balise n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est la dernière uniquement. Ok, donc une fois que les images sont étiquetées, nous pouvons les pousser vers le hub docker avec la commande docker push. Donc, docker poussé. Lisez le nouveau nom de balise. C'est ça. Avec cela, mon image PayApp sera poussée vers mon référentiel Docker Hub. Eh oui, enfin, ajoutez les balises qui sont étiquetées avec le coureur local. Maintenant, avant de m'engager, permettez-moi de vérifier quelques prérequis tout d'abord. Vérifions si notre coureur est en cours d'exécution. Ça marche. Et puis vérifiez si Docker est en cours d'exécution. Il est également en cours d'exécution. Maintenant, revenez. Et validez les modifications. Le pipeline est passé. Il a essayé de se connecter et il a réussi. Et ici, il a poussé notre image vers le compte Docker Hub. Et le travail final a été un succès. Maintenant, si je vais au hub docker et rafraîchir, mon application est ici. Très bien. C'est ainsi que vous pouvez créer et utiliser des variables dans GitLab. C'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine.